Richard, tu vas nous parler aujourd'hui du chemin de vie 6. Tout à fait, voilà le chemin de vie 6. Alors le 6, c'est souvent, j'ai envie de dire l'équilibre, c'est déjà un nombre en conscience parce que vous voyez, il y a le libre arbitre. Donc ce libre arbitre, ça se voit, il y a une femme qui lui dit « tu portes mon enfant » et l'autre, tu lui dis « j'ai un peu de maturité dans l'expérience charnelle » et il y a Cupidon qui doit tirer. Donc souvent, c'est le 6, c'est une notion d'indécision dans le chemin de vie 6. Mais vous voyez, c'est l'amoureux dans le tarot. Donc il y a tout de suite une notion d'esthétique. Ils aiment le beau, les jolies choses, les matières nobles. On va trouver beaucoup de danseuses parce qu'on va trouver l'équilibre. Ce sont des gens qui vont aimer l'équilibre, qui n'aiment pas les conflits, qui préfèrent rendir les angles et c'est la lame du cœur. Donc ce cœur, ça veut dire que c'est souvent la famille, le clan. On va les trouver dans les métiers de thérapeute, d'infirmière, de vétérinaire, dans l'éducation, dans comment je pourrais dire, tout ce qui est social et dans l'aide à l'autre. Et attention, au poids de la responsabilité. Ils arrivent comme une sorte de culpabilité. Ils se sentent un petit peu responsables du bonheur des autres dans le plan négatif. Et donc, ils peuvent être un petit peu intrusibles avec les enfants et avec l'amoureux. On peut être un peu jaloux et possessif. Mais dans le général, ce sont des gens qui cherchent toujours à arrondir les angles et à avoir une forme d'équilibre. Donc on comprendra bien que c'est l'âme du choix et être en conscience dans ce qu'on met dans la matière. Et ne pas être dans la servitude, mais plutôt dans le service. Et ne pas prendre toutes les responsabilités à bras le corps. Voilà pour le chemin de justice, Monsieur David. Merci Victor.